Bonjour, bienvenue dans cette deuxième astuce de Risae. Aujourd'hui, nous allons regarder comment effacer l'historique de navigation. Alors, à quoi ça sert de nettoyer l'historique de navigation ? Et bien, c'est simplement effacer toutes vos traces de choix de sites internet, de ce que vous allez regarder, de ce que vous allez consommer sur le web, quel site vous êtes allé voir, combien de temps vous y êtes resté, à quelle fréquence vous allez sur certains sites. Et l'idée, en fait, de ce nettoyage, c'est de ne pas donner la possibilité au site que vous avez visité de vous renvoyer du contenu personnalisé, donc c'est-à-dire certains articles ou certains choix, certaines propositions, et surtout de la publicité. Donc là, en nettoyant l'historique de navigation, on va éviter surtout de recevoir de la publicité sur votre boîte mail et notamment certains spams. Donc, si vous arrivez à faire ce petit nettoyage toutes les semaines, vous vous garantissez aussi un peu plus de respect de votre vie privée. Donc, je vais vous montrer comment faire sur Google Chrome. Je vous partage mon écran. Donc là, on est sur mon moteur de recherche et mon navigateur. Donc là, vous avez en fait la barre d'URL qui est juste là, tout en haut. Et vous voyez ici trois petits points sur la droite. Donc, c'est là qu'on va aller pour pouvoir nettoyer l'historique. Donc, on fait un clic gauche sur ces trois points. Et là, vous avez l'historique qui apparaît. Donc, vous allez basculer, faire glisser votre souris là sur la gauche sur mon écran. Vous voyez, parce que si je bouge un petit peu, la fenêtre en fait, elle risque de partir. Vous voyez, si je me mets là sur Zoom, je ne peux plus accéder à la fenêtre de gauche. Donc, il faut bien que je reste sur historique. Et vous voyez, le curseur de souris va glisser sur la gauche. Et là, vous faites un nouveau clic gauche. Et là, on atterrit en fait sur le navigateur. Voilà. Donc là, vous allez aller sur votre gauche, dans le menu effacer les données de navigation. Donc, vous voyez, on a ici tout ce que j'ai visité là depuis les 15 dernières minutes. Et donc là, si vous n'avez jamais nettoyé l'historique de navigation, vous allez avoir énormément de données à effacer. Donc, ça veut dire d'autant de sites Internet et de données personnelles que peuvent utiliser les sites que vous avez visités. Vous savez, grâce aux cookies. Donc maintenant, depuis l'été, on peut refuser les cookies. Donc, on laisse un petit peu moins de traces sur Internet. Mais certains sites ne laissent pas le chou. Parfois, vous êtes obligé d'accepter les cookies. Et normalement, on n'est pas légal. Mais il y a des sites sur lesquels vous avez vraiment besoin d'aller. Donc, ce n'est pas grave. Vous avez accepté les cookies. Vous les paramétrez si vous pouvez. Et ensuite, vous viendrez nettoyer l'historique de navigation. Comme ça, vos traces seront effacées. Donc là, je vais sur la gauche. Je fais un clic sur effacer les données de navigation. Et donc, par défaut, vous verrez, si vous n'avez jamais fait cette manipulation-là, vous verrez que Chrome va vous proposer d'effacer seulement la dernière heure. Donc, vous venez sur la flèche. Vous faites un clic gauche. Et vous venez effacer toutes les données. C'est derrière tout ce que vous avez fait depuis la dernière fois ou en tout cas depuis que vous êtes connecté sur Internet si vous n'avez jamais nettoyé l'historique de navigation. Donc, vous venez ici, toutes les données. Et vous venez ensuite, là, cliquer sur effacer les données pour enregistrer cette manipulation. Donc là, je ne l'ai pas fait peut-être depuis une semaine. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Et lorsque vous, voilà, si vous avez navigué sur Chrome depuis plusieurs années et que vous n'avez jamais fait cette manipulation-là, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, ne vous inquiétez pas. Tant que le petit rond, là, va tourner, c'est qu'il est en train de faire le ménage. Donc là, vous pouvez arrêter. Donc, voilà pour l'historique de navigation. Donc là, on va farmer les paramètres. Et vous avez aussi intérêt, si vous avez votre compte Google, d'aller dans Données privées. Et de la même façon, vous allez descendre dans Paramètres de l'historique. Et là, vous pouvez, voilà, suspendre tout ce qui est historique des positions, votre historique sur YouTube, toutes les activités web que vous avez faites. Vous venez suspendre. Voilà. Ça, ça vous permet de ne pas laisser non plus votre moteur de recherche enregistrer, en fait, des données sur vous. Voilà. J'espère que cette petite astuce vous sera utile. C'est souvent des manipulations qu'on ne connaît pas ou qu'on ne fait pas, ou qu'on ne fait pas régulièrement. Donc, on oublie comment retrouver, en fait, cette manipulation-là. Donc, j'espère que cela va vous aider. Et si vous avez besoin d'autres astuces, n'hésitez pas à laisser un message sur les commentaires. À très vite. Au revoir.